Les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature consistent en des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable, restaurer ou recréer des écosystèmes dans le but de réduire les impacts du changement climatique sur les sociétés humaines, tout en produisant des bénéfices pour la biodiversité et pour le bien-être humain. Ces SAFN, comme je les désignerai à partir de maintenant, impliquent de travailler avec et de renforcer la nature. Elles sont ainsi ancrées dans la reconnaissance que les écosystèmes rendent des services à l'humanité. Nous pouvons prendre l'exemple du service de protection côtière rendu par les récifs coralliens qui tient à deux fonctionnalités du récif. L'atténuation des houles de tempête, que vous voyez en bleu sur l'écran et qui réduit leurs impacts dévastateurs sur les aménagements humains. Et la production de sédiments, qui apparaît en vert sur l'écran, qui, en alimentant les plages, renforce l'efficacité de ces barrières. L'idée est donc d'utiliser la capacité d'adaptation des écosystèmes pour faire face aux changements climatiques à la place d'eux ou de manière combinée avec d'autres solutions non écosystémiques, comme par exemple l'ingénierie côtière ou la relocalisation des enjeux menacés à l'intérieur des terres. Cette capacité d'adaptation naturelle des écosystèmes a toujours été utilisée pour se protéger des impacts des événements climatiques extrêmes, en particulier par les peuples autochtones. La nouveauté aujourd'hui, c'est de l'utiliser pour faire face aux changements climatiques contemporains et de la généraliser partout où ces solutions permettent de réduire significativement le risque. Dans le cadre du projet de recherche Adaptum, nous avons recensé et analysé les SAFN côtières dans les Outre-mer français. Nous avons pu identifier 25 projets qui permettent de dresser trois constats. Le premier, c'est que ces projets de SAFN côtières concernent des écosystèmes variés, des systèmes végétalisés aux herbiers marins et aux récifs coralliens. Le deuxième constat est que la restauration de la végétation de haut de plage, végétation indigène en général, domine. Elle a été introduite à partir du milieu des années 90 à La Réunion et du milieu des années 2000 en Guadeloupe. Troisième constat, certains territoires sont plus avancés dans cette voie que d'autres. C'est en particulier le cas de la Guadeloupe qui expérimente des solutions diversifiées. Pour prendre quelques exemples, je commencerai par les actions qui ont été déployées par le grand port maritime de la Guadeloupe dans le cadre du projet Adapt Island. Certaines actions consistent en une restauration de la mangrove, en particulier dans la zone industrielle de Jarry, dans laquelle elle a été très fortement dégradée par les pressions anthropiques. Ces opérations de restauration s'appuient sur trois actions complémentaires. L'enlèvement des espèces exotiques envahissantes et des macro-déchets qui ont fortement affecté la qualité de cet écosystème et le rétablissement de la circulation de l'eau dans la mangrove qui a été bloquée par la construction des remblées, accueillant les activités industrielles et commerciales. Deuxième exemple, la restauration des récifs coralliens. Le grand port maritime de la Guadeloupe y contribue à travers trois actions complémentaires. L'assistance à la reproduction sexuée des coraux, le bouturage et l'élevage de corail dans des fermes coralliennes pour enfin réaliser la transplantation des coraux dans le milieu naturel dans le but de restaurer des récifs coralliens dégradés. Un autre exemple concerne la restauration des plages de sable qui sont de plus en plus affectées par l'érosion côtière. On peut prendre l'exemple du projet Rescue qui a été porté par le service du tourisme de Polynésie française et appliqué à la plage publique de Tayamanu sur l'île de Moréa. Ce projet a consisté en trois actions interconnectées. D'abord, l'implantation sur l'avant-côte d'un brise-lame immergé qui a permis de casser l'énergie de la houle et donc de réduire son pouvoir érosif et aussi de fonctionner comme un piège à sable. Ce piège à sable a permis de disposer de sédiments pour recharger la plage en sable et lui redonner un profil d'équilibre. Et enfin, la dernière étape a consisté à revégétaliser le haut de plage pour stabiliser la plage. Pour déterminer si les SAFN sont efficaces et adaptatives ou non, aujourd'hui, un enjeu majeur est d'évaluer ces projets. Pour le faire, on peut considérer trois grands domaines. Les conditions favorisantes des SAFN, les capacités de réduction du risque qu'elles ont et enfin, leurs externalités, c'est-à-dire les impacts qu'elles génèrent. Ces trois domaines permettent d'englober huit variables. D'abord, le contexte territorial afin de déterminer s'il est favorable ou non à leur déploiement et à leur succès. Ensuite, la gouvernance ou capacité de gestion du risque des acteurs porteurs. Le financement, l'acceptabilité sociale de ces solutions, leur efficacité technique à réduire les risques, ici d'érosion côtière et de submersion marine, l'accompagnement de ces projets par les études, le suivi et l'évaluation nécessaires, les co-bénéfices et les effets collatéraux négatifs que ces solutions engendrent, autrement dit, leurs impacts positifs et négatifs au-delà de la réduction du risque, et enfin, leur contribution plus globale à l'adaptation des territoires. Pour chacune de ces huit variables, nous avons déterminé des indicateurs, 30 au total, qui sont évalués sur la base d'un système de scoring qui repose lui-même sur la constitution d'une base de données qui a été co-construite avec les acteurs porteurs et partenaires des projets de SAFN. Ce type de méthodologie permet de générer des résultats à trois niveaux, d'abord pour chacun des 30 indicateurs, ensuite à l'échelle de chacune des huit variables, et pour terminer, à l'échelle de chacun des projets, à travers le calcul d'un indice qui est ramené sur 100. L'intérêt de ces méthodologies est qu'elles permettent de mettre en évidence les forces et faiblesses de ces projets, les leviers et les barrières à leur mise en œuvre, et ainsi de mesurer le capital adaptatif des projets qui sont déployés et à travers ces projets, des territoires qui les portent. L'analyse comparée des projets de SAFN permet de soutenir la démarche qui consiste à produire des apprentissages réciproques entre les acteurs qui les portent et de capitaliser sur les savoir-faire. Ça permet aussi, collectivement, d'identifier des solutions communes à des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Ce travail est indispensable pour faire des SAFN, des leviers efficaces pour l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre du projet de recherche Adaptum, nous avons pu déterminer les limites des projets de SAFN côtières des Outre-mer français, ainsi que leurs points positifs et les effets leviers qu'ils génèrent. Au titre des limites, d'abord le fait que la plupart de ces projets sont déployés à une échelle micro-locale, ce qui ne répond pas aux enjeux de la montée en échelle de l'adaptation sur les territoires. Une deuxième limite est l'insuffisance des capacités humaines disponibles localement, en nombre et en niveau de formation, et des financements, ainsi qu'un manque d'implication des parties prenantes sur toute la durée des projets qui sont mis en œuvre. On constate par ailleurs que la plupart de ces projets sont portés et réalisés par des acteurs qui sont déjà engagés dans la restauration des milieux parce qu'elles relèvent de leur mission principale et déployés sur du foncier dédié, en général public. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient, dans la mesure où cela constitue un blocage pour la montée en échelle des SAFN. On observe par ailleurs une absence de dimension prospective de ces projets qui, en général, ne s'appuient pas, comme ils devraient le faire, sur une évaluation des risques futurs d'érosion côtière et de submersion marine et donc ne sont pas calibrés pour durer dans le temps face aux pressions climatiques. Enfin, ces projets sont rarement intégrés dans une stratégie d'adaptation plus globale et transformationnelle des territoires, ce qui limite leur portée. Au titre des points positifs, la bonne acceptabilité sociale des SAFN, qui sont populaires dans tous les Outre-mer, l'existence de savoir-faire bien établi sur certaines techniques, comme la restauration des systèmes côtiers végétalisés, les nombreux co-bénéfices et l'absence ou le faible nombre d'effets négatifs de ces projets. Et enfin, un début d'engagement, à la fois dans leur financement et dans leur mise en œuvre, des acteurs privés, qui peuvent constituer un levier fondamental dans l'augmentation des financements dédiés à l'adaptation au changement climatique. Pour conclure, il est important de souligner qu'intégrer ces données, issues de démarches d'évaluation dans les observatoires côtiers, naissants ou en phase de consolidation aujourd'hui, est fondamentale pour suivre les progrès de l'adaptation au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada